A l'autre bout de la table, désireux d'en finir car à cette heure-ci le vendredi, il n'a qu'un objectif en tête, sa sieste en régie pendant le quiz, notre rédacteur en chef, le solide, Cyril Lacarrière. L'homme à la disquette molle. Alors lui, pas besoin de le convaincre, il est déjà low-tech d'origine, low-tech natif comme on dit. La preuve, cet été, il compte vivre sans wifi, nu et avec Pascal Praud sur une plage naturiste de la Beaule. J'ai pas tout compris à ses plans, mais c'est garantie 105G. Bonjour Cyril. Bonjour Mathieu. Ça veut près ça, hein ? Oui, à peu près. Alors Cyril, chaque après-midi, vous remontez aux origines de notre terme du jour. Ma question ne devrait donc pas vous surprendre, surtout en 23 juin, la low-tech, d'où ça sort ? 26 mars 1811, ça barde chez les Anglais. Les ludistes décident de casser les machines. Qui sont les ludistes ? Ce sont les troupes du général Lude. On les connaît pour avoir brisé les premières machines à tisser industrielles entre 1810 et 1816. Ça se passe dans les Midlands, au centre de l'Angleterre. Alors cette rébellion va très mal se passer, les ludistes sont sévèrement réprimés et tout le monde les oubliera, sauf Raphaël Canzan, notre stagiaire, qui m'a aimablement glissé cette information. Et il a bien fait. Il a bien fait, car cette révolte augure de notre sujet du jour. Une révolte contre l'autre visage de la technologie, celle qui pousse à toujours plus de productivité, celle qui nous asservit, celle qui détruit les emplois, celle qui exclut. Les ludistes ne le savent pas, mais les partisans du mouvement low-tech d'aujourd'hui sont en quelque sorte leurs héritiers. Et plus près de nous, Cyril, comment la low-tech est-elle réapparue ? À la faveur des penseurs et des écologistes dans les années 70. Des livres notamment ont repopularisé les idées qui portent la low-tech. Par exemple, Smallest Beautiful de Ernst Friedrich Schumacher, publié en 1973. La low-tech, c'est en fait une réaction à l'omniprésence des technologies modernes et à notre dépendance à ces technologies. Avec la low-tech, terminer les successions d'iPhone place aux solutions simples, durables et accessibles, des solutions qui répondent à nos besoins et qui minimisent l'impact sur l'environnement. La low-tech avait d'ailleurs un autre nom avant, Appropriate Technology, la technologie appropriée. Et c'est pour ça que la low-tech trouve un écho aujourd'hui. Elle nous propose des alternatives concrètes et pragmatiques face aux technologies complexes et coûteuses. Alors, est-ce que la low-tech, c'est une bonne manière de nous désintoxiquer de la high-tech ? Est-ce que c'est une bonne façon de devenir raisonnable sans se déconnecter ? Est-ce que la low-tech peut sauver la planète ? Est-ce que Bertin sera un jour le grand gourou d'un mouvement low-tech ? C'est ce qu'on va voir durant une heure. Vous avez pris des cours au Wall Street Institute ? Je sens une nette amélioration de votre anglais, de votre prononciation, Cyril. C'est impressionnant. Il est fier, il est fier. C'est impressionnant.